Salut à tous, salut à tous, c'est React by me, une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo réaction au film Dragon Ball Super, super héros. J'ai vu ce film il y a quelques jours et aujourd'hui, on part directement pour la réaction. C'est un film qu'on a entendu depuis pas mal de temps et on va parler de ce petit décalage qui m'a pas fait beaucoup plaisir. Mais évidemment, comme chaque vidéo réaction, il n'y aura pas d'image, ce sera beaucoup moins qu'il va parler ou vraiment dire ce que je pense. Je vais commencer par un rapide résumé qu'est ce qui s'est passé dans ce film. Ensemble, le film était assez court, du coup, il n'y aura pas trop de choses à dire. Puis ensuite, j'aborderai le point positif et négatif car ils sont nombreux. C'est un film assez équilibré, vous allez voir et je terminerai par une petite conclusion. Mon avis final tel quel sur le film. Bref, installez-vous bien. Dragon Ball, c'est de la vie. Allez, c'est parti. Yes. Je tiens à préciser que vu que je vais faire un résumé, peut-être que certains passages ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais je vais essayer de faire le plus court et le plus concis possible. Donc, nous commençons le film par un flashback du tout début de Dragon Ball avec Goku enfant qui affronte l'armée du robot rouge. On nous explique l'objectif de l'armée du robot rouge avec, à sa tête, Red. On nous explique tout cela et du coup, on nous explique également la fin de l'armée du robot rouge détruite par Goku. Ensuite, il reste Dr. Gero. Il crée les androïdes et devient lui-même un androïde. Les androïdes sortent. Ensuite, ils le trahissent. Puis ensuite, t'as l'arrivée de Cell. Si tu connais un peu Dragon Ball, je pense que tu connais, mais c'est un beau flashback pour revenir dans le bas et pour t'expliquer ce qu'il s'est passé. Et d'ailleurs, voilà, nous voyons du coup les deux méchants principaux qui vont arriver. On a d'abord Magenta, 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 Magenta... Qui est le fils de Red, du coup, le gros méchant de Dragon Ball. Et lui, en gros, c'est vraiment l'antagoniste de base. Et lui, il va recruter Dr. Edo. Dr. Edo qui est le petit-fils du Dr. Gero et qui est ultra intelligent, c'est que Dr. Edo, lui, il est beaucoup plus gentil. Il est beaucoup plus sur ce côté super-héros. Du coup, Magenta, 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 Magenta... Ouf ! Va essayer de le manipuler et va réussir en lui faisant comprendre que l'armée, l'armée Zen, Capsule Corporation, sont les méchants et sont des menaces pour la Terre et que eux, ce sont les gentils. Ensuite, nous avons un entraînement sur la planète Tobirus avec Broly, Vegeta et Goku. L'objectif est que Broly catalyse son pouvoir, qu'il est maître de son propre pouvoir, car sinon, il est incontrôlable et vraiment très dangereux. Alors, Goku et Vegeta, ils vont s'entraîner pour montrer à Broly comment bien canaliser leur pouvoir. Et Vegeta, de son côté, il essaie d'acquérir lui aussi une forme d'ultra instinct. Nous voyons du coup Broly, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne l'a plus vu. Et les amis de Broly, son pote, le pote de Broly, lui, il va faire la nourriture pour Beerus. Du coup, pas de souci. Et la pote de Broly, Beerus, il la kiffe. C'est Dragon Ball super, on ne cherche pas à comprendre. Ensuite, nous avons un entraînement, je t'ai dit, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, de Piccolo avec Panne. Parfait fan service par rapport à l'entraînement Gohan-Piccolo à l'époque de Dragon Ball Z. Ensuite, d'ailleurs, Piccolo va aller voir Gohan en disant « Ouais, mon pote, t'es vraiment nul, t'es éclaté, essaie de devenir plus fort. Au lieu de tout le temps faire des études, tu es une merde, très vite toi. » Ensuite, il revient dans sa base d'entraînement, il est en mode zen type Piccolo. Puis boum, il se fait attaquer par Gamma 2, une création du Docteur Edo. Gamma 2, pensant avoir exterminé, pulvérisé Piccolo, repart dans sa base. Piccolo va le suivre un peu en infiltré, en se déguisant en membre de l'armée du Robe Rouge. Et du coup, va comprendre tout le plan. Donc déjà, le Docteur Edo, il a créé deux Gamma, Gamma 1 et Gamma 2, super à l'originalité, qui sont des sortes de super-héros qui suivent les ordres du Docteur Edo et indirectement du Docteur Magenta. Magenta ? 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 Oui. Et nous apprenons également que le Docteur Edo est en train de créer une nouvelle forme deäusche qui s'appelle Cell Max. Piccolo informe ensuite Bulma de la situation et espère de l'aide de la part de Wiz, Beerus, et du coup, tous les autres, Broly, Vegeta, mais évidemment Goku. Mais ils ne répondent pas à l'appel puisqu'ils sont en train de se battre. Et Beerus balance un peu de la glace un peu partout, ce qui fait que le sort de bateau de Wiz en gros, s'active, mais personne ne le voit car il est caché par un pot de glace, il me semble c'est Dragon Ball super, ne cherche pas à comprendre donc ensuite Piccolo, sachant cela il va aller, il me semble chez Keen je vais mettre le nom ici, je ne me sens plus de lui, en tout cas c'est une sorte de petit chat, il me semble ça fait très longtemps que je n'ai plus vu Dragon Ball, avec Yari Zobé, Yajiro B voilà, comment ça date j'espère que c'est vraiment ça, parce que sinon c'est de la honte du coup il va prendre deux Zenzou il va ensuite voir Dieu, du coup Dende, pour essayer de retrouver un certain pouvoir, pouvoir déclencher tout son pouvoir, acquérir tout son pouvoir, acquérir sa puissance maximale, s'ouvrir en fait tout son potentiel, mais Dende ne le peut, par contre, Shenron le peut, du coup Dende, il va un peu modifier Shenron ensuite, Piccolo va demander le Dragon Ball à Bulma ensuite, il va faire son vœu, tout simplement d'avoir que tout son potentiel éclate, en fait et puis Bulma fera des petits vœux éclatés par-ci, par-là après que tout le potentiel de Piccolo soit libéré et qu'il est toujours en infiltration dans l'armée du Rebois Rouge, il apprend que l'objectif sera de capturer Pan, en effet, en capturant l'infiltre de Gohan cela va amener Gohan à l'armée du Rebois Rouge et ensuite, il pourra se faire déglinguer par les Gabas oui, les types, ils sont un peu trop sur deux je suis d'accord du coup, Piccolo, sachant cela va tout faire en moyen pour partir en expédition avec un autre mec du Rebois Rouge et il va finalement réussir en montrant qu'il s'y connaît un peu ensuite, il capture avec son pote dans l'armée du Rebois Rouge, Pan sauf que Pan sait elle défonce le type du Rebois Rouge elle va avec Piccolo Piccolo explique la situation ensuite, il arrive à amener Gohan qui va ensuite arriver à la base de l'armée du Rebois Rouge et là, ça part en mode full combat ultra stylé en effet, à ce moment-là Gohan arrive ultra énervé et va tout simplement affronter Gamma 1 tandis que Piccolo enlevant son infiltration va affronter de son côté Gamma 2 Pan de son côté va se libérer va mettre KO Carmin qui était l'associé entre guillemets le sort de chef adjoint le vice-président entre guillemets de l'armée du Rebois Rouge il va lui mettre KO de son côté Magenta, 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 Magenta Magenta va repartir dans la base voir la situation par un bon cacahuète et il va directement essayer d'activer Cell Max Docteur Edo ne l'a pas encore activé avant car si tu l'actives maintenant il se deviendrait incontrôlable or, si tu attends un peu Cell développera de l'intelligence et sera un personnage sur-cheaté c'est-à-dire qu'en fait en termes de puissance il sera ultra-cheaté et sera beaucoup plus intelligent que le Cell de l'époque donc un personnage ultra-cheaté mais le Manetta Magenta, Magenta, Magenta voit que ça part en cacahuète du coup il n'a pas envie de perdre du temps Piccolo voyant le combat s'éterniser et voulant libérer son potentiel va tout simplement le faire en se transformant en l'orange Piccolo d'accord bref ensuite il va convaincre Gamma 2 d'arrêter en le faisant comprendre que Docteur Edo s'est fait manipuler par Magenta et que en gros c'est les gentils qui n'ont rien à voir avec cela ensuite Gamma 2 va comprendre il va le faire comprendre à Gamma 1 pendant ce temps-là Docteur Edo il va affronter Magenta Magenta il va affronter Magenta il va carrément réussir à le tuer par contre il ne va pas empêcher l'arrivée de Cell Max malheureusement du coup Cell Max s'enclenche et là encore un combat de malade mental bon cette fois-ci nous avons plusieurs membres de l'ultime Z qui vont arriver donc on a C18 Krillin Goten Trux accompagné bien évidemment de Gohan Orange Piccolo et des deux Gamma ils vont tous affronter Cell Max et le point faible de Cell Max c'est son haut du crâne son crâne aérodynamique qu'il faudra essayer de péter il va d'abord avoir une fissure par Goten et Trux qu'ils ont mal fusionné ça c'était pas ouf je reviendrai un peu après ou pas en fait c'était un peu anecdotique mais j'ai pas trop aimé mais c'est pas grave on s'en résume tu t'es calme tu t'es calme ensuite Gamma 2 va se sacrifier pour le bien de tous emprison quand même beaucoup le crâne de Cell Max à ce moment là Piccolo va devenir plus grand comme à l'époque du Tenkashi butokai à l'époque du Dragon Ball où il a affronté Goku il va devenir plus grand et toujours dans sa forme orange Piccolo à ce moment là Gohan va libérer totalement son potentiel et va devenir une sorte de Gohan argenté gris un peu bestial entre guillemets et il va détruire Cell Max avec un Mac & Kozapo Masterclass c'est du génie bon ensuite c'est la fin tout qui finit bien sauf que Gamma 2 bah il est mort bah il rip ouais et du coup ensuite tout est bien qui finit bien le combat de leur côté entre Goku et Vegeta est enfin fini et le film se finit sur ça où on voit que Whis reçoit le message de Bulma super bon on passe au point positif let's go bon avant d'aborder les points négatifs il y a quand même beaucoup de points positifs à aborder et franchement ce film il est pas si lé qu'on pourrait le croire même si je sais que la live a beaucoup baissé et je vais revenir à tous les points négatifs qu'il y a eu par rapport à ce film qui ont fait qu'au final les gens étaient un peu déçus surtout même à l'avance mais au final ce film a beaucoup de points positifs bon j'ai arrêté de me répéter quels sont ses points positifs bah le premier c'est un fan service de qualité le problème de Dragon Ball Super c'est qu'il y a beaucoup de fan service mais la plupart du temps c'est un fan service qui soit ne sert à rien ou soit est mal fait l'idée de base peut être intéressante mais au final c'est mal exécuté par exemple récemment dans le manga tu avais Bardock qui est arrivé où tu fais de bien avec Granola tout ça sauf que ça c'est un fan service intéressant sauf qu'au final ça a été très très mal utilisé or dans ce film je trouve que le fan service est de qualité bon déjà on fait référence au passé de Dragon Ball déjà que ce soit le fait qu'on appelle tout le temps Piccolo Piccolo Daimayo du coup le roi démon Piccolo premier point le fait que la toute première scène on t'explique l'histoire du ruban rouge donc on te montre le combat entre l'armée du ruban rouge et Goku en fond on te montre également l'arc cyborg et l'arc Cell avec Dr.Gero C17, C18, C16 C19, C20 et évidemment Cell juste masterclass bon également le passé avec l'entraînement entre Piccolo et Gohan on voit que Piccolo veut refaire de l'entraînement avec Gohan et cette fois il va le faire avec Pan donc on a la fois le côté moderne et le côté ancien qui sont prochains qui est assez intéressant nous avons également des personnages qu'on voit assez peu on revoit Yargirobe il me semble qu'on appelle comme ça si je fais des fois je le mets ici aussi le petit chat il me semble c'est Kin normalement Kin, Kin Kirin, Kirin Kirin me semble Kirin Kirin on voit également Dende bref c'est très intéressant on voit des personnages qu'on ne voit plus trop habituellement en termes de passé on pourra également parler de l'histoire avec Dende l'histoire avec Shenron alors j'en parlerai un tout petit peu après avec le grand Namek etc etc ce qui est aussi très intéressant c'est du roll combat contre Cell Max Piccolo il se souvient qu'il peut devenir un géant lui aussi comme il avait fait dans le Tekashi Budokai contre Goku et là il va le faire une technique qui n'était plus apparue depuis ce moment là en fait du coup ça fait extrêmement longtemps ils avaient fait à peu près le même move dans le Tournament du Pouvoir avec le Mafuba je trouve c'est très intelligent de faire revenir à des techniques qu'on ne voit plus bien évidemment en parlant de technique le Makenkozapo de Gohan oh alors ça franchement là j'ai applaudi parce que ça c'est masterclass ça c'est génial c'est du pur fun service je suis sûr qu'il y a beaucoup de fans qui voulaient ça on l'a eu c'est tout simplement génial mais surtout ce que je retiens c'est la bonne utilisation de certains personnages qui étaient sous-côtés voire pas utilisés dans Dragon Ball et tous les fans voulaient une meilleure utilisation donc pour moi c'est un fan service c'est pas un point à part déjà Goten et Trucks qui sont à fond dans l'action à la toute fin même s'ils font une fusion ratée on les voit quand même beaucoup dans l'action ils gardent leur côté comique qu'ils avaient dans l'arc beau pour moi c'est vraiment les mêmes c'est vrai que j'aurais été quand même plus badass en Gotenx ça ça aurait été clairement plus badass mais au final dans une transformation un peu éclatée ça passe c'était quand même marrant et je trouve qu'on a une bonne utilisation de et surtout on les met pas de côté ça c'est très intéressant pareil pour ces 18 écrits là qu'on met qu'on met en avant ça c'est très intéressant pareil pour Pan Pan qui est un personnage ultra détesté dans Dragon Ball GT qu'on voit très peu dans Dragon Ball Super la Pan on la voit en action elle s'entraîne avec Piccolo elle va super vite et même à la fin elle arrive enfin à voler du coup on a une belle évolution de Pan et je trouve pas mal d'émotions également avec ce personnage qui se fait ressentir franchement quand tu compares le Pan de Dragon Ball GT que tout le monde détestait et le Pan de Dragon Ball Super c'est pas la même chose moi franchement dans ce film j'ai eu beaucoup de compassion pour ce personnage et je vais dire les termes ici j'adore Pan j'adore ce personnage et ça merci Toriyama merci la Toei pour les travaux tout simplement mais le meilleur de son personnage la meilleure je dirais même les meilleurs tu l'as pris comme tu veux Gohan et Piccolo c'est tous les deux les personnages principaux franchement Piccolo et Gohan c'est vraiment les deux personnages les plus sous-cotés dans Dragon Ball Super c'est des personnages très importants dans l'univers Dragon Ball Piccolo c'est quand même l'un des plus gros méchants de Dragon Ball c'est quand même selon moi la plus grosse menace que Goku a eu de faire face à ses débuts et Gohan est-ce que je te rappelais l'arc Seine oh la 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 ou même l'arc bout avec le mystique Gohan oh la 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 et là ces deux personnages ils sont mis en avant leur potentiel s'ouvre ils sont hors de leur limite et ça fait plaisir que ces deux personnages soient en avant et pour le coup je trouve que c'est quand même beaucoup plus Piccolo qui est dans ce film le personnage principal et puis c'est Gohan qui arrive mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de mettre ces deux personnages en avant deux personnages adorés par les fans adorés par moi qui ont voulu tout ce qui soit bien le moins en avant car je t'ai quand même rappelé que dans Dragon Ball Super ces deux personnages ne veut rien faire Piccolo c'est juste un mec random limite alors certes il est fort mais on le voit comme un mec random il fait pas la figure face à tous les autres personnages et Gohan je sais quand même à te rappeler qu'au début Dragon Ball Super pas le film Virus mais l'autre film avec Freezer il s'est pris il s'est pris un petit coup KO il s'est pris un one shot de Freezer alors que Freezer il était dans un petit dessous je me rappelle de cette scène ça me choque encore j'ai pas envie d'en parler sinon je reçois que je vais dire des noms d'oiseaux mais en tout cas excellent fan service et ça il faut le dire dans ce film c'est une pure réussite deuxième point positif c'est l'agrandissement du lore de Dragon Ball ce film apporte un peu plus au lore de l'histoire et je trouve ça très intéressant en fait il y a un point qui m'a vraiment marqué car je ne m'en souviens vraiment pas alors soit c'est dû au fait que je ne m'en souviens plus mais ça me donnerait car sinon ça m'aurait marqué mais c'est le fait que le dieu du coup dans ce cas là Dende peut changer Shenron sa nature du coup il peut changer les Dragon Ball c'est pour ça que de base les Dragon Ball si je comprends bien c'était à un choix un vœu et puis c'est passé à trois si je comprends bien mais de base nous lorsqu'on a connu les Dragon Ball c'était déjà trois vœux c'était un vœu sur Namek nuance mais celui sur Namek était beaucoup plus puissant ça a la différence si je m'en souviens bien et du coup si je comprends bien le Shenron de base il avait un vœu et il était modifié pour qu'on ait trois donc déjà ça c'est un gros choc une énorme révélation je ne m'y attendais pas mais le pire c'est que là en fait il n'arrive à changer le pouvoir de Shenron pour libérer le potentiel des personnages comme avec Piccolo et ça c'est une pincerie franchement pour moi c'est impossible que je n'en parlais avant dans Dragon Ball si je n'en parlais c'est que vraiment j'ai une mauvaise mémoire mais ça m'adonnerait pour moi ça c'est un beau agronissement du lore de Dragon Ball et ça me fait plaisir car je trouve que dans Dragon Ball super il y a quand même beaucoup de choses qui sont rajoutées qui n'expliquent pas tout il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans les livres de Dragon Ball qui ne sont pas répondues or là on a une question qui va être répondue mais c'est une dinguerie ça va agroniser le lore c'est exceptionnel et je ne l'attendais tout simplement pas et ça c'est vraiment génial on pourrait aussi placer cela dans une fan service comme j'ai parlé un tout petit peu précédemment mais pour moi c'est vraiment un agronissement du lore en fait et ça c'est génial alors qu'il y a des petits points positifs que je pourrais rajouter c'est vrai que je trouve le scénario assez intéressant le fait de faire revenir parmi du ruban rouge toute cette nostalgie par rapport à Dragon Ball c'est très intéressant et je sais qu'il y a d'autres points à parler comme par exemple les combats les émotions etc mais je ne vais pas trop en parler par contre je vais aborder le dernier point positif qui pour le coup bah oui une énorme claque je ne m'y attendais pas c'est la CGI la CGI de toute façon je t'ai mis au début de la vidéo une fiche sur ma vidéo réaction au trailer de ce film j'étais assez sceptique par rapport à la CGI c'est vrai l'animation Dragon Ball a toujours été en 2D même les animations toutes récentes que ce soit le Super Dragon Ball Heroes Dragon Ball Super même le film Broly ça a toujours été en 2D et le film Broly avait une animation totalement magnifique et on avait tous peur moi ai compris que cette animation allait être éclatée allait être trop jeu vidéo et finalement non cette animation est vraiment réussie alors c'est vrai que par un moment ça fait un peu trop jeu vidéo je vous l'accorde et c'est vrai que pour le coup c'est un peu dommage mais au final dans l'univers Dragon Ball au final par rapport à toute l'histoire et tout franchement c'est pas si dérangeant que ça et personnellement je suis rentré à fond de l'histoire et à certains moments je ne me rendais vraiment pas compte que le film était en CGI tellement c'était bien fait pour moi ça c'est une pure CGI réussite réussite par exemple et je dirais même que la CGI est plus visible dans les moments où il n'y a pas de combat que lorsqu'il y a du combat alors que généralement ça devrait être l'inverse et ça c'est une dinguerie ça montre qu'en fait la CGI est vraiment réussie dans les combats c'est vraiment pyrotechnique ça fait vraiment penser à de l'animation en 2D c'est réussi même le chara design et tout c'est génial par contre à des moments ça fait un peu trop cartoon ça c'est un peu trop dommage ça enlève un peu le côté Dragon Ball ça met du coup le côté un peu plus jeu vidéo le côté un peu plus enfantin mais je pense qu'en fait c'est surtout pour montrer la nostalgie envers l'univers de Dragon Ball à l'époque car le début de Dragon Ball c'est une aventure comme ici c'est un peu une sorte d'aventure tranche de vie entre guillemets avec un méchant et bien évidemment beaucoup d'humour donc je pense qu'en fait ce choix de CGI outre l'aspect purement mercantile purement financier on va pas se métaux c'est clairement pour te dire regarde on fait comme à l'époque Dragon Ball et ça j'aime bien je sais pas si tu vois ce que je vais dire quand j'ai fait un lien un peu complexe mais franchement je trouve que CGI elle est vraiment réussie elle est bien placée c'est magnifique par contre s'il vous plaît ne faites pas de CGI pour la suite de Dragon Ball Super si vous voulez vous pouvez faire des films en CGI j'ai pas de soucis mais pas la suite s'il vous plaît car selon moi en CGI il faudra vraiment que ce soit sur une courte série ou sur un film car sur de la longueur selon moi ça va pas être ouf tu vois ce que je veux dire en tout cas des très bons points positifs qui font que le film au final est quand même assez bon mais là on va passer au point négatif et là ça va être salé et c'est des gros points négatifs malheureusement le premier gros point positif qui m'a vraiment marqué c'est le manque d'enjeux dans ce film même si le film est excellent au final avec tous les points positifs que je t'ai dit tu remarques que le film je l'ai bien aimé et que c'est un bon film il faut pas se mytho mais ce que j'ai vraiment remarqué c'est qu'il y a vraiment pas d'enjeux déjà tu pars du post-lui de base que c'est des humains contre des putains d'alènes sur JT bon déjà à partir de là il n'y a aucun enjeux en fait à la limite s'ils affrontaient Mister Satan j'aurais dit ok à l'aise et là il n'y a pas d'enjeux surtout qu'en plus les Gamma 1 et Gamma 2 ils sont gentils de base c'est pas vraiment des grosses menaces méchants qui peuvent commencer à détruire tout sur leur passage non ils sont gentils ils sont juste là pour obéir aux autres et à affronter il ne faut pas aussi port qu'aux cyborgs à l'époque à l'époque parce que je tiens quand même à te rappeler que les cyborgs avec l'arc des cyborgs justement donc tu avais C20 du coup Dr Guero c'est 19 c'est 16 c'est 18 c'est 16 je peux t'assurer que quand ils sont arrivés ils ont fait flipper déjà ils ont une tête ultra flippante et ils t'ont déglingué toute l'armée zel en deux secondes ils t'ont détruit blindé la population c'était choquant franchement quand ils sont arrivés tu étais impressionné tu avais peur là quand tu vois Gamma 1 et Gamma 2 t'as pas peur du tout t'es en mode un petit selfie s'il vous plaît après oui c'est le but car Dr Guero les a fait dans un but super héros mais du coup ça enlève vraiment le côté en jaune et puis parlons de Cell Max le gros méchant de base bon ça fait vraiment fat service c'est vrai que je n'en ai pas parlé qu'à Cell Max passer avec Cell tout ça bref c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais il y a quand même beaucoup de fat service dans ce film très bon fat service certes mais il y en a beaucoup du coup j'ai un peu oublié mais Cell Max c'est pas une menace non plus désolé alors par contre quand il a fait son début qu'il est arrivé et il a fait une énorme boule d'énergie c'est délimé d'un Aakai là j'étais en mode oh putain oh putain ça va partir en cacahuète ça va être une dinguerie mais au final bah non en fait Cell Max ça se résume à c'est tout le type il ne fait même pas des explosions aux alentours il ne détruit pas toute la population il ne tue pas des gens le mec en fait il reste un petit et il fait je suis méchant comment tu veux être à fond alors lorsqu'il n'y a pas d'enjeu la même vérité c'est qu'on était à fond grâce à tous les fans de service et toute la bonne animation car si tu enlèves ces deux points là franchement c'est pas ouf car franchement il n'y a aucun enjeu et c'est lié avec ce deuxième point que en fait tout est prévisible dans ce film il n'y a pas d'enjeu donc tu sais tout ce qui va arriver et franchement je vais dire les termes il y a seulement un truc que je ne m'attendais pas c'est le sacrifice de Gamma 2 ça ne m'attendais pas beaucoup d'émotions animations de qualité je ne savais pas qu'elle allait se sacrifier à ce point là c'était génial c'était calculé parfaitement et je ne savais pas que Gamma 2 allait se sacrifier et pour le coup ça c'est génial mais tout le reste je le savais en fait outre les spoils que je vais parler après quand tu regardes un peu le film et que tu comprends un peu je ne sais pas tu sais tout ce qui va se passer et puis même Cell Max en fait on ne te met pas un petit teasing en mode qu'est-ce que le docteur Edo est en train de préparer quel est le méchant qui va sortir serait-ce couleur Thales Cell on ne sait pas bah non dès le départ en fait ils te disent que c'est Cell Max mais comment tu as envie d'être à fond de dons si tu sais ce qui va se passer en fait ça c'est problématique manque ton jeu et trop prévisible ça c'est fort dommage et c'est sur moi ces deux gros points négatifs pop 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 allez allez comme abordé précédemment les spoils franchement moi je déteste les spoils et je vais dire les termes ici je pense que Dragon Ball Super Super Hero est l'oeuvre le film où j'ai été le plus spoilé de l'histoire sans rien faire car généralement je me fais spoiler car je regarde un peu des stress par-ci par-là je cherche un peu des informations par-ci par-là et du fois je me fais spoil de manière involontaire parfois je me fais spoil totalement volontairement mais hormis l'attaque du temps où là en termes de spoil c'était énorme et là franchement la communauté SNK faisait vraiment des fils de flûte ouais des flûtes des flûtes exactement pour le coup Dragon Ball Super Super Hero j'ai l'impression que tout le monde s'est fait spoiler c'est une dinguerie je n'ai jamais vu un film être autant spoilé dans mon histoire pour moi ce film est le film le plus spoilable de l'histoire c'est une dinguerie c'est une dinguerie moi pour information je savais déjà la nouvelle transformation de Gohan la nouvelle transformation de Piccolo et Cell Max en plus de tous les trailers qui si tu es un peu fan de Dragon Ball te donne assez d'informations pour savoir tout ce qui va se passer dans l'histoire tu mets en plus de cela le fait que c'est ultra prévisible et qu'il n'y a aucun enjeu au final tu ne t'attends vraiment à rien et ça c'est vraiment dommage alors certes Dragon Ball bon fin de service bonne nostalgie du coup tu es à fond dedans puis bonne animation je ne vais pas me répéter mais franchement heureusement qu'il y a ça car sinon il n'y a rien à dire et ça c'est vraiment dommage pour le coup je trouve ça vraiment très triste et le pire c'est que pourquoi il y a eu autant de spoils c'est ça le pire en fait c'est que généralement il y a très peu de spoils surtout que généralement la communauté de Dragon Ball est une communauté assez gentille entre guillemets même si à l'heure du temps c'est des gens qui ne regardent que Dragon Ball et qui jurent que pas Dragon Ball c'est vrai je faisais partie au départ je connais la fanbase mais là ça n'a rien à voir avec les gens toxiques en fait pourquoi on a été spoilé et bien c'est très simple le film est sorti au Japon en juin 2022 il me semble donc le film est sorti en France moi je suis en Belgique du coup je dépens de la France donc il est sorti dans les pays francophones en octobre d'accord sauf que le gros problème en fait c'est que dans les premiers pays dans le monde entier avant le film c'était c'était en août en août août octobre août septembre octobre presque 2-3 mois en gros c'est déroulé entre les premiers pays dans le monde qui ont reçu le film et nous les derniers on fait vraiment partie des derniers et pourquoi je vais faire ce qu'on donne pourquoi je suis en train de parler de cela c'est parce que j'ai quand même à rappeler que la France c'est le deuxième pays le plus gros consommateur de manga c'est la vérité alors il me semble qu'entre temps les Etats-Unis ils nous ont dépassé il me semble mais bref on est toujours dans le top et chacun a rappelé que c'est grâce à la popularité des animés en France que les animés sont devenus très populaires dans le monde entier franchement si les animés et les mangas ne seraient pas ultra populaires le paysage francophone ne ferait pas partie de la culture je suis sûr et certain que le marché japonais de l'animation et des mangas ne serait pas aussi étendu dans le monde entier qu'il est actuellement j'ai l'impression qu'on ne respecte pas donc c'est vrai moi je ne suis pas français mais je dépends de la France en termes des sorties donc au final on ne nous respecte pas alors que c'est grâce à nous que les autres pays du monde entier ils ont les putains d'animés bon c'est vrai que j'abuse un peu c'est vrai que si les mangas animés ne feraient pas partie de notre culture et ne seraient pas si populaires certes ça arriverait quand même à s'exporter je ne dis pas le contraire mais la France a été une énorme influence pour le monde entier il faut dire les termes pourquoi on n'est pas respecté pourquoi on a le putain ouais je monte de ton pourquoi on a le putain de films limite 2-3 mois après tout le monde je n'arrive pas à comprendre donc à cause de ça on s'est fait spoiler par tous les pays mais logique mais pourquoi en fait ils sont expliqués expliquez-moi par A plus B pourquoi on est dans les tarniers je ne comprends pas je n'arrive pas à comprendre ça n'a aucun fucking sens ça n'a aucun sens et ça ça doit m'énerver par contre il faut nous respecter bordel il faut nous respecter je t'ai quand même à rappeler que la France c'est limite l'un des pays qui a réussi à faire décoller la carrière de certains mangakas oui certains mangakas et bref je n'ai pas envie d'en parler sinon je vais vraiment trop m'énerver mais ça par contre c'est vraiment honteux et surtout pour moi qui déteste ces spoils je peux t'assurer gros dès que le lui est sorti j'étais spoilé de partout ça n'a aucun sens c'est nul je me calme et on va passer au dernier point négatif ou l'avant-dernier je ne sais plus bref le dernier et avant-dernier point sont liés du coup je vais le regrouper en gros dernier point c'est la chronologie le gros problème de Dragon Ball Super et ce n'est pas un problème que dit à ce film il y a toujours eu ce problème c'est la chronologie la temporalité tu arrives difficilement à te dire alors cet événement il se passe avant celui-ci après celui-là c'est très compliqué sachant qu'en fait Dragon Ball Super se passe dans un petit laps de temps qui est la fin de Dragon Ball Jet du coup la victoire contre Kid Bu et et entre l'entraînement du Tamekai Shibu Dukai le tournoi par exemple Tamekai Shibu Dukai avec Buwan et Goku durant cette courte période tu as tout Dragon Ball Super ok bon les événements du manga les animés se suivent après tu as le film Broly qui se passe il me semble après le tournoi du pouvoir d'accord ok sauf que là ça devient compliqué car après nous sommes dans le manga nous avons directement l'arc Moro puis l'arc Granola qui est en train de terminer d'ailleurs sauf que ce film il se passe après le tournoi du pouvoir et du coup vu qu'il y a Broly dans le film après également le film Broly sauf que ma question alors sinon on voit Broly et on voit Goku et Vegeta qui s'entraînent pourquoi derrière on ne voit pas Broly Virus Whis dans l'arc Moro et l'arc Granola alors il me semble que dans l'arc Moro on voit un peu Virus et Whis il me semble mais on l'avoue quand même très peu mais la vraie question c'est pourquoi on ne voit plus Broly Broly qui s'entraîne avec Goku et Vegeta et puis en termes de temps ça me paraît ultra court et il me semble que ton le manga directement après le tournoi du pouvoir bon déjà t'as le film Broly t'as pas de répit et puis directement après c'est Jaco qui arrive et puis t'as la problématique avec Moro j'ai l'impression qu'il y a un problème surtout que d'un point de vue date de sortie l'arc Moro il est sorti en 2000 2000 2019 il me semble 2018 2019 16 ou là là le lieu est sorti en 2022 donc on a un énorme problème niveau chronologie temporalité et également là c'est lié à la montagne d'épargne que je voulais parler en fait quand il y a un peu près quand tu regardes les événements du manga en fait ce film n'a rien importé car on ne voit pas Goethe De Trux en action Pan non plus Gohan n'a pas sa nouvelle transformation et Piccolo non plus en fait ce film n'a servi à rien en fait j'ai l'impression que ce film en fait il n'est pas canon j'ai l'impression que ce film c'est un truc à part de Dragon Ball Super alors que justement c'est canon ça n'a aucun sens en fait alors je non ça n'a aucun sens j'ai cherché une explication mais il n'y a même pas d'explication ça n'a fucking aucun sens ça pour le coup il faut m'expliquer par A plus B la temporalité car ça n'a aucun sens et ça je n'aime pas quand ça n'a aucun sens il faut quand même une ligne directrice moi franchement je ne comprends plus rien à la fin ça me perd et ça pour le coup c'est vrai que ça m'a un peu sorti de l'histoire le fait que je n'ai pas de repères par rapport à l'histoire ça se passe où et quand ça c'est un peu dommage en conclusion je dirais que ce film est vraiment très bon il fait honneur à la licence Dragon Ball et je vais dire une phrase qui tout fait Dragon Ball va comprendre pour moi c'est un excellent film pour Dragon Ball super mais un film basique pour Dragon Ball où c'est beau ce que je viens de dire c'est magnifique car oui le film n'est pas le meilleur mais par rapport à Dragon Ball Super en fait c'est excellent niveau scénario combat animation fan service c'est excellent mais le problème c'est que les points négatifs sont vraiment trop nombreux et trop gros donc comme j'ai dit c'est un beau film pour Dragon Ball Super mais un film basique random pour Dragon Ball en tout cas ce qui est sûr c'est que Dragon Ball c'est la vie et je suis impatient du retour de Dragon Ball Super en animé car le manga pur et que c'est nul ah non mais désolé il faut dire les termes c'est nul une première fois que cette vidéo vous aura plu ne pas de commenter partager liker pouce bleu pour ne pas de la chaîne ma notification de la vidéo pour ne rater aucune prochaine vidéo c'était React bye mais Dragon Ball c'est la vie allez salut à Sous-titrage ST' 501